Il garde le triomphe modeste, mais François Denne savoure. Il savoure un plaisir sans retenue. Le champion du monde de l'Ultra Trail 2015 vient de boucler la traversée du GR20. En 31 heures et 6 minutes, c'est le nouveau temps référence. 54 minutes de moins que l'ancien record détenu depuis juillet 2014 par le Corse Guillaume Perretti. Tu vis cette aventure du début à la fin, ce tracé incroyable de Calanzana à Conca, c'est vraiment quelque chose de fou. 180 kilomètres, 14 millimètres de dénivelé positif, le programme était pour le moins corsé. Un parcours de pénitent vaincu au prix d'un exercice d'endurance hors normes. D'ordinaire, le commun des marcheurs met deux semaines pour boucler le grand chemin. Grand par sa beauté, mais aussi par sa dureté et sa complexité, notamment quand la météo s'emmène. Il y a du brouillard, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite. Mais bon, normalement, ça devrait passer, il va prendre son temps, il connaît, donc ça devrait bien se passer. Sur ce terrain inexpugnable, le Savoyard a joué les tomatures et surtout résisté à la souffrance. Le physique et le mental ont été d'une prépondérance capitale. On joue un peu avec les limites du corps, avec les limites... Il faut glisser mille, la fatigue, les crampes, les cailloux qui glissent, la météo... C'est aussi toute une aventure, toute une gestion. Soutenu dans sa tâche par une dizaine de coureurs locaux, le double vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc et de la Diagonale des Fous a donc obtenu ce qu'il voulait. Un vieux rêve devenu enfin réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada